Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala rasulillah alihi afdal wa salam Bienvenue à tous nos étudiants dans une nouvelle vidéo du chapitre du régime variable dans laquelle il sera question de traiter un exercice exercice numéro 3 de ma série qu'on retrouve aussi dans les universités des spécialités SM sciences de la matière en physique ou bien des 3ème années donc génie électrique l'exercice Hedaya c'est celui du condensateur en régime quasi stationnaire où le condensateur est constitué de deux plans circulaires ces deux plans circulaires sont séparés d'une distance petite h très petite devant le rayon grand R le rayon grand R entre les deux plaques circulaires du vide et un champ électrique E1 qui est orienté suivant Z le champ Hedaya il est sinusoïdal la pulsation dialou oméga il y a une E0 exponentielle I oméga T suivant Z maintenant on suppose qu'aucun des champs hypothèse supposition qu'aucun des champs que nous allons calculer ne dépendent ni de Z donc voilà étudier dépend ni de Z ni de Theta donc ici première question à l'intérieur du condensateur le champ magnétique créé par le champ électrique s'écrit par B1 égale B1 E Theta en utilisant le théorème de Maxwell de l'ampère et en utilisant l'écriture complexe Yanni puisqu'on va adopter exprimer B1 en fonction de E1 R oméga T et C donc il faudra écrire B1 en fonction des données du problème voilà première question donc voilà notre condensateur notre fameux condensateur et on a ici donc le rayon R qui est très grand devant la distance H E1 c'est E0 exponentiel les champs ne dépendent ni de Z ni de Theta pour ce qui va suivre c'est à dire B1 et ainsi de suite donc le théorème d'ampère Maxwell dit que le rotationnel de B roi 1 sur C carré D E par rapport à T je connais B ou B1 ou le champ ou E1 c'est à dire que ce champ électrique crée un champ magnétique B1 le champ électrique E1 crée un champ magnétique B1 maintenant ce qui est ce qui est dit c'est que le rotationnel qui fait ça nous c'est les coordonnées cylindriques alors le rotationnel ou la divergence ou la ces opérateurs seront écrits en fonction des coordonnées cylindriques alors il y a trois composantes mais il y a trois le champ qui est le champ le champ B1 c'est B1 c'est B1 c'est B1 Theta B1 E Theta C'est une deuxième donnée d'informations. 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 C'est une 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 donnée d'informations. Donc, on a terminé notre question. Le champ magnétique B1 crée lui-même un champ électrique noté E2. On suppose que le champ électrique E2 est dirigé suivant EZ. On considère un rectangle parallèle à l'axe des Z. C'est une donnée d'informations. C'est l'induction et l'induction inverses. L'un crée l'autre. Donc, on suppose que le champ électrique E2 est dirigé selon EZ. On considère un rectangle. Une donnée d'informations. La donnée d'informations. On se lance la donnée d'informations. Le commandant B2 • Le commandant B2 est dirigé par la donnée d'informations. Le commandant B2 est la donnée d'informations. plutôt B1 pardon B1 moins le Theta j'ai avec Theta d'accord on peut écrire parallel B1 moins le Theta donc comment est-ce que nous avons ? B1 va créer un champ électrique E2 E2 j'ai voilà on a écrit avec une autre couleur de préférence pour ne pas mélanger E2 j'ai suivant EZ voilà B1 crée E2 maintenant je vais vous dire je vais vous dire qu'on considère un rectangle parallèle à l'axe de Z et dont les côtés parallèles à Z sont respectivement R et R plus DR tel que DR est très petit devant R c'est Très bien, nous avons le champ électrique E2, E2, J, J suivant, EZ. Et comment est-ce que c'est la question de calculer le flux de B1 à travers la surface de ce rectangle ? C'est-ce que c'est la question de calculer le flux de B1 à travers la surface de ce rectangle ? Et on a calmer la surface de ce rectangle ? B1 va suivre la surface de ce rectangle, et comment est-ce que la surface de ce rectangle ? Je suis A3, j'ai déconné la surface de ce rectangle, J2. J'ai déconné le shape de B1, D1 qui va faire une sur le rectangle, et comment est-ce que c'est le rectangle ? Jai suivant, Theta. Amoudi à l'misaha, jai maha Theta. L'mostata ilhada, jai suivant, R ou Z. Donc Theta, E Theta, amoudi à l'E. Donc B1, Ds, l'misaha Ds, nadiha haakda. Jai amoudiya. Hiya Ds, E Theta. Vous voyez? Donc B1 et Ds sont parallèles. Je vais arranger un peu. B1 et Ds sont deux vecteurs parallèles. Très bien. Donc hali al'misaha d'hersimta hana. Voilà. Donc al'akasabili B1 à travers Ds? Ben écoutez, c'est simple. Donc sou'el, tani, A. Donc le flux, Hada, tadafuq. Huwa B1, Ds, l'intégrale. Li huwa B1. Donc je vais regarder l'expression de B1. L'expression de B1, l'isbna haa, sou'el, l'awoul. Là, on va tout simplement intégrer. Donc regardez, ça va, c'est B1 l'intégrale sur la surface, sur la surface Ds. Maintenant, Ds, hada, j'kole. Huwa Ds. Donc B1, E, theta. Hanik, te btou, B1. B1 huwa B1. Sibna ha B1, E, theta. Hadik, B1, l'isbna haa l'ibara fiha. Hadik, wala, wala. Voilà, I oméga R sur 2C2, E1. Tout ça, c'est B1. Ds, scalaire, Ds, produit scalaire, Ds, E, theta. Donc ça va donner tout simplement l'intégrale. Il n'y a plus que E, theta scalaire, E, theta, c'est 1. Donc ça va donner B1, Ds, l'intégrale sur S. Or, Wesh, qualulik, kama u godaiyat? Shufu, mo lieh, wesh, itu, wa martinnu. Qualulik, Beli, D, A, agh, s Lily, Sarah, b'anzaf, 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 b'anzafa, r. D, A, agh, s Lily, B',anzaf, b'anzaf, 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 b'anzaf. Yani, l'immiesa haa ta'na, kyin shufuuha. Haiya, الطol, hada, hadik, 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 hoda, hadik, 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 hadik. deuxième couteau est le chôme magnétique constance sur cette surface thabit fia et demi c'est à dire mon se règle des rada tellement petit que le show magnétique ne varie presque pas c'est C'est l'approximation du régime quasi-stationnaire. Donc, il y a B1 ne varie pas. Donc, on retrouve B1, l'intégrale 2 sur S, 2DS. Ça donne B1, donc fois S. Et S, c'est la surface du rectangle. C'est la surface du rectangle, mais le rectangle varie de 0 jusqu'à H. Donc, le rectangle est plutôt B1 fois H, D, R. Et donc, le flux de rectangle, le flux de rectangle B1, c'est I oméga R, je pense, sur 2C carré E1 fois H, D, R. Voilà. Attendez, je confirme. I oméga R sur 2C carré E1 fois H, D, R. Voilà. Donc, là, nous avons terminé cette question. Et donc, on a calculé le flux du champ magnétique à travers une surface de côté DR et H, où une DR est très petite. D'accord. Donc, sous LB, montrez que la circulation de E2, de E2 sur ce rectangle, s'écrit comme ça. S'écrit alpha DE2 sur DR, DR. Allez, n'est-ce très bien la circulation ? Donc, question B. Question B. La circulation. Je dois choisir la circulation. On va sur cette technique. On voit la circulation à l'œil, on voit l'œil qui est déjà dans le bout. Et c'est le rectangle. On va le tracer. On va voir le rectangle de face on va voir qu'à l'infaxe on va voir le temps avec le vecteur et h'a on va voir le temps où il y est dans le profondant on va voir le temps ici on va voir le temps la lingardie orale la finition si on peut le entendre quand on va voir deux fides Eθ, il dit, pardon, Eθ, il dit, d'accord, le champ Bt, le champ E2, pardon, J suivant Z. Eθ, il dit, d'accord, maintenant, pour obtenir l'intégrale de E2, la circulation de dialogue sur ce contour, l'addi ab'adouhou, menna l'hanna, D, R, ou le bord hadaya, menna l'hanna, oua DZ, d'accord, chauffons, m'lelhanna, chauffons 3D, hada c'est DZ, ou hada c'est DR. maintenant, comment je vais choisir la circulation quand j'ai choisi la surface ds, je fais la surface sur l'effet ds, c'est tout suivant teta ds, c'est tout qui accepte le flux à travers la section ds, c'est tout suivant teta alors, direz-vous à vous, vous pouvez vous dire cette information, elle est très importante il faut bien enregistrer ça bien connaître ça la circulation dépend du choix de ds la circulation ds dépend de la circulation, c'est-à-dire qui dit tout ds la circulation dit comme ça quand j'ai choisi la circulation c'est un peu de l' qui est de l' ds la circulation qui est ds c'est-à-dire 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 ds circulation. C'est la règle de la main droite. C'est-à-dire, vous prenez votre main, vous faites tourner vos doigts dans ce sens, votre pouce va indiquer DS. Alors, vos doigts vont indiquer le sens de rotation, le sens d'orientation du contour. Le contour est fermé. Donc, si vous avez le sens de rotation, le sens de rotation, le sens de rotation, pour calculer la circulation, c'est la règle de la main droite. Donc ici, la circulation est conditionnée par le choix du vecteur DS qui est rentrant. Ça, très bien. Maintenant, nous allons utiliser E2. E2, c'est la suivante. EZ, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Un contour fermé. Un contour orienté et fermé. Bon, je vais les appeler autrement. Je vais les appeler autrement pour ne pas confondre avec les A et B, champ magnétique B, ainsi de suite. Donc, je vais les appeler E, P, S, T, chaque coin. Je nomme chaque coin, chaque sommet du rectangle. Oula, chaque coin, il y a un point qui se trouve dans les coins. Donc, alors, ici, je vais vous le dire. L'intégrale E2DL, c'est l'intégrale qui est l'intégrale sur le contour. Donc, nous allons passer la même chose ici, avec cette côté, avec cette côté. Donc, ce sera l'intégrale E2DL, avec l'intégrale E2DL, avec l'intégrale E2DL. C'est l'intégrale E2DL, c'est l'intégrale E2DL, c'est l'intégrale E2DL. Maintenant, je vais le dire, c'est un produit scalaire. C'est l'intégrale E2DL, c'est l'intégrale E2DL. Et ici, donc, TE. Nous allons le dire. TE, c'est l'intégrale E2DL. C'est l'intégrale E2DL. C'est l'intégrale E2DL. Très bien. Ce qui veut dire, E2DL, c'est l'intégrale E2DL. Alors, il faut que l'intégrale E2DL, c'est l'intégrale E2DL, c'est l'intégrale E2DL. Donc, il faut que l'intégrale E2DL, c'est l'intégrale E2DL. Ça veut dire, le produit scalaire, il met zéro. La circulation d'un champ perpendiculaire, ça donne zéro. C'est l'intégrale E2DL. Il met zéro. Il met zéro. Donc, le champ n'est pas une circulation. Le long du segment. C'est l'intégrale E2DL. Donc, c'est l'intégrale E2DL. Il met zéro. Il met zéro. Pensez-moi sur l'intégrale E2DL. Donc, il y a un D. Attendez, je vais déplacer. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, il y a un D. C'est l'intégrale E2DL. Le long du contour fermé C, qui est égal à l'intégrale de EP. Il met zéro. C'est l'intégrale E2DL. C'est l'intégrale E2DL. C'est l'intégrale E2DL. C'est l'intégrale E2DL. DZ EZ Nous avons plus ici Z L'intégral Donc, vous voyez Deuxième de 0, troisième Est E2 DZ DL 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 DZ DL DL DZ Z varie Vers le haut Le vecteur EZ EZ Je vais le mettre Le vecteur EZ Vers le haut DL Je vais le mettre Le vecteur DL 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 donc ici vous allez avoir R plus DR et ici c'est E2 de R donc on aura alors on aura sur le côté qui est intégré E et P, E2 de R donc on a E2 de R et là j'aurai E2 E2 de R plus DR ça, qu'est-ce que ça va donner? donc je vais intégrer par rapport à Z ça veut dire E2 ne dépend pas de Z du khordjuml intégral donc j'aurai E2 de R EZ scalaire EZ il y a des Z moins parce que E2 de R plus DR fois l'intégrale de DZ bon le contour c'était enfin le segment c'était ST ST voilà Goussmo ST puis ST donc je vais intégrer moins zéro le H moins zéro le H le moyen d'être kharajto donc au lieu bachikoun H0 ça sera 0 H parce que kharajtel l'akhor donc je vais intégrer il veut intégrer Fizouj H H fois E2 de R moins E2 de R plus DR comme le rectangle est de côté DR très petit on doit un côté DR qui est très petit et bien qu'est-ce qu'on aura on aura tout simplement H développement limite il y a le développement les séries Taylor il permet d'écrire la fonction HDI on sait que d'après Taylor c'est que E2 on va écrire comme ça de R plus DR et il y a E2 de R plus D de E2 par rapport à R D de R donc je n'ai pas d'écrire E2 de R comme ça et c'est ce c'est 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 E2 de R on va écrire ce et c'est D donc E2 de R on va écrire E2 de R plus DR et on va écrire ce de R et on va écrire ce et on va écrire ce alors ça va donner ça donc ce qui a entrecroché ce qui a entrecroché je vais le remplacer par ça donc et j'obtiens tout simplement la circulation de E2 DR est égale à H fois moins D de E2 par rapport à R DR et donc ça donne moins H D de E2 par rapport à R DR voilà j'ai trouvé la circulation voilà l'exercice c'est alpha D2 E2 par rapport à R DR alors le alpha DL c'est moins H donc un D par identification par identification par identification donc alpha par identification alpha est égale à moins H voilà un D'avoir donc et donc voilà j'ai trouvé mon résultat la question l'Ijimbad donne l'expression de alpha en fonction de H en utilisant la loi la forme intégrale de l'équation de la loi de Faraday établir la relation entre E2 et E1 D E2 sur DR et E1 en déduire E2 en fonction de E1 donc d'après l'équation donc c'est la question numéro donc elle dit l'équation numéro 3 la question plutôt sous L3 sous L3 ou plutôt sous Lc sous Lc voilà la forme intégrale qu'est-ce que ça donne donc donc l'équation E2 ou E1 sous forme intégrale bon la loi de Faraday donc la question c'est select voilà donc question C voilà donc la loi de Faraday où je te dis Maxwell Faraday est-ce que le rotation de E c'est moins db sur dt mais c'est sous la forme locale la deuxième année la forme intégrale je vais utiliser appliquer l'intégrale l'opérateur intégration donc je vais intégrer le premier terme par rapport à la section donc je vais dire le flux est égal à le flux à deuxième en fait il y a E2 ou il y a B1 c'est E2 c'est B1 d'accord c'est-à-dire B1 a créé E2 B1 le champ magnétique B1 la variation du champ magnétique par rapport au temps crée un champ électrique de rotation non-nul l'évoire E2 donc alors j'écris ça en fait je peux le faire comme ça en utilisant le théorème de Stokes le théorème de Stokes et où les rotation de E2 l'évoire l'évoire tout simplement la circulation circulation donc E2 DL le long d'un contour C le contour fermé avec l'histamine amourbé ou H d'intégrale puisque la surface T elle ne se déplace pas donc elle dépend pas du temps j'aurai moins D sur DT de B1 Ds et en fait ça qu'est-ce que ça donne c'est moins D sur DT une taille le flux il est le flux sous elle le fait sous elle deuxième question A la deuxième question A la deuxième question A la deuxième question A le flux taille B1 à travers S donc voilà on a trouvé tout simplement ce résultat donc la circulation de E2 DL c'est bien c'est 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 moins H DR D2 E2 par rapport à R donc tu veux lire moins H DR D2 E2 par rapport à R c'est c'est ce c'est ce c'est ce c'est et c'est ce c'est moins D sur DT un terme dans le flux ce le flux c'est tout simplement l'expression taille c'était la question A I oméga R sur 2 C2 I oméga R sur 2 C2 HDR I oméga R sur 2 C2 fois E1 HDR I oméga R sur 2 C2 fois HDR HDR Voilà E1 HDR I voilà tout simplement donc ici ici on va trouver alors les simplifications donc D par rapport au temps donc R D R H ne dépendent pas du temps il dit E1 qui dépend du temps il y a qu'à la benabli E1 ou à E0 exponentielle I oméga T Z d Je vois ça on peut zer mille ça ou n' à la A D R R par rapport R et je il est Tracy , T c'est I oméga la I oméga Il me dit moins oméga carré R sur 2C2, E1, H, D, R. Voilà, 2C2, E1, H, D, R. Donc, le H, D, R, il me dit H, D, R, il me dit H, D2, E2, L, R. Et donc, j'obtiens tout simplement E2. Attendez, je vais déplacer H, D, la forme géométrique que j'ai placée ici. Select Object. Voilà, on trouve tout simplement, donc on intègre par rapport à R, E1 ici. Donc, tout le lit E2, donc E2, ou à moins oméga carré, on va intégrer par rapport à R, donc il voulait lire R au carré sur 4C carré E1. Voilà, j'ai retrouvé, moi, oméga carré, R carré, R carré sur, voilà, tout simplement 4C2. Maintenant, donc, alors quand j'ai intégré, il y a une île E1, à ta barna taqribne constant sur, c'est-à-dire quand j'ai appliqué ici, quand j'ai intégré, 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 n'agir, R, li, en, E1, D, R, est très petit, wabitali, E1, la, yata, riyar, ful, miséha, hadika. C'est pour ça, quand, quand on calcule, donc on a fait ça. Et puis, là, finalement, la question, la question, la question, le champ total, c'est-à-dire dans le condensateur, il y a un champ qui va créer B1, B1 va créer E2, E2 va créer B2, B2 va créer E3, et ainsi de suite. un effet, un effet d'induction et d'induction inverse qui va créer des champs de manière, en cascade, donc, là, voilà ce que je trouve. Mais, ce qu'on va constater, c'est que les champs sont faibles. Alors, on considère maintenant E2, B2, B2, E3, de la même manière, Donc, je voudrais écrire E1. Question 6. Alors, je vais écrire, finalement, le champ d'Yali, pardon, le champ d'Yali, E. Le champ d'Yali, E, pardon, moi, j'ai un vecteur, en scalaire, le champ d'Yali, E, en fait, c'est E1, plus E2, plus E3, et l'akhiré. D'accord? Chacun, donc, il y aura un effet. Mais, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de, c'est-à-dire, si je veux calculer, quand on va faire le deuxième, E1, c'est de Thani. Alors, Thani, c'est moins oméga carré R carré sur 4 C carré, E1. Zéïd. Ça continue. Donc, ça va donner quoi? Ça va donner E1, FI1, n'est-à-dire oméga carré R carré sur 4 C carré, etc. Donc, si on calcule ce terme-là, on fait une application numérique. Si on veut calculer, par exemple, donc, c'est E2, regardez E2. Si on fait le même raisonnement pour calculer E3, on a oméga puissance 4 R puissance 4, il a un khiri. Donc, voilà. Ça va donner ça. Et, en fait, ce calcul, donc, je vais dire la dernière question, regardez, je vais dire, quelle est l'expression du champ électrique total à la distance 10 cm de l'axe si on néglige les champs dont l'amplitude ne dépasse pas 0,01% de l'amplitude de E1. Donc, on a oméga qui est 6 fois 10 ou 7, ou 7 fois 10 ou 8. Donc, on a oméga. Oméga qui est 6 fois 10 ou 7, radian par seconde. La vitesse de la lumière, C, c'est 3 10 puissance 8 mètre par seconde. Et on a le rayon R. Le rayon R, c'est 0,1 mètre, يعni, 10 cm. 10 cm, c'est 0,1 mètre. C'est bon. Taouez, on a hsbou. N'dir ou hsab sgrèl. Hsab sgrèl. Kale, hada, E dienna. Yusawi E1 fi 1 naqs. Aouz, hna, ya. Hada, oméga cari. T'sma youlli 6. Bon, n'dir haakda. N'dir oméga R, jani, petit, tern, aouzou, bel rayon, hada. Aouz, t'nien, C, l'kul, us t'nien. Yusawi, E1 fi 1 naqs. O'méga, 6 fi 10 us sbha. R, 0.1 Aouz, 2 2 fi 3 fi 10 us t'manye. Uus t'nien. Zeru x us sbha. Yusha yusura yusura. fi 10 us sbha. Yusura yusura sin Zeru x in sbha. Iusura yusura yuk Uusura yuk E1 Aouz, zeru 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 zeru. 1 au carie ce n'est pas c'est 10 et 7 et 10 et 8 c'est 10 et 2 c'est 0.1 c'est 10 et 2 c'est 10 et 2 c'est 1 c'est 10 et 2 c'est 4 c'est quoi ? c'est quoi ? c'est 1 c'est 1 c'est 1 e1 sachez que l'application ça veut dire que ça veut dire que il devient négligeable c'est pour ça que on a un peu près On peut, ce qu'on appelle l'approximation du régime quasi-stationnaire, on néglige les effets secondaires. Donc on suppose que nous avons un champ E1, et puis ce champ E1 va créer un champ magnétique B1, B1 va créer E2, et ainsi de suite. Mais ces champs-là créés seront tellement faibles qu'ils seront négligés devant E1. Et cet effet, il est valable, faites attention, il est valable pour les faibles fréquences. Parce que l'on voit l'oméga, il y a un dachl. Qui ont les fréquences? Fréquences. Qui ont F, qui ont l'oméga, la tenine P. Qui ont les fréquences faibles? Le terme est faible. Qui ont l'oméga, les champs et les jambes sont négligeables. Voilà. C'est l'exercice. Bon, nous avons terminé. J'espère que cette vidéo va vous aider beaucoup dans le cadre de votre préparation pour les examens. Et pour comprendre aussi la manipulation des équations de Maxwell. Comment l'utiliser, les équations de Maxwell. Comprendre la forme locale et la forme intégrale. Savoir utiliser dans différents systèmes de coordonnées. A-di-hiya. In-shallah, t'stfadu kamul. Bit taufiq, in-shallah. Wa-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuh.